Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous montrer les consommables que je prends sur la boutique Bricots et Scraps. Les consommables, qu'est-ce que c'est ? C'est ce dont on a besoin tout le temps quand on fait du scrapbooking pour réaliser des albums, des cartes et autres. Et c'est ce qu'on ne pense pas souvent à montrer, donc je vais vous présenter tout ça et je vous présenterai un petit bonus en fin de vidéo. Donc en premier lieu, toujours dans les colis de Tony, il y a le petit café avec, donc c'est la boutique Bricots et Scraps, je vous le rappelle, le petit café ou le thé avec la petite galette Saint-Michel, le petit gâteau. Voilà, donc en premier lieu, moi ce que je prends tout le temps, tout le temps, enfin le plus souvent possible, c'est ma colle chouchoute, donc la hard glitter. Donc moi je prends directement le bidon de 240 ml, parce que vous savez que je les mets ensuite, alors j'en ai deux, ils ne sont pas très 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 beaux parce qu'ils sont vieux. Il y en a un où j'ai mis le petit embout, ça c'est pour la précision, et celui-ci, il est comme ça, donc ça s'achète individuellement, comme ceci, et moi j'achète la recharge pour les remplir ensuite. Donc là, c'est toujours bien protégé, vous voyez, avec du film comme ceci, pour pas que ça coule dans le colis, donc voilà, je vais aller le ranger. Donc ça c'est 18,90, alors oui, vous allez me dire, ça a un coût, mais on a toujours besoin de colle, c'est obligatoire, voilà, si vous n'avez pas de colle, ça ne va pas le faire. Donc voilà déjà, le premier produit consommable que j'utilise, pareil, je n'achète pas trop souvent non plus, cette colle, je passe deux commandes dans l'année, brico et scrap, c'est à peu près tout. Ensuite, l'indispensable, c'est les aimants, donc moi je prends les N42, parce que c'est des aimants très très forts. Alors, voilà, pareil, quand je vous fais des tutos d'album, souvent je vous montre ces aimants-là, ils sont vraiment hyper costauds, et voilà, pour les créas, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc les aimants, ils sont à 6,95, le lot de 20 aimants, donc les N42. Pareil, je vous mettrai les liens des produits que je vous présente là, comme ça, vous pourrez les retrouver facilement. En troisième, c'est les petites lames pour le mastico, donc je vous rappelle que moi j'ai celui-ci, le Vassen Créative, donc on a la lame de coupe et la lame pour plier. Donc j'en ai déjà pris, ça se vend soit la lame de coupe et la lame pour plier, ou soit deux lames, donc moi ce que j'utilise le plus souvent, ce qui s'use le plus souvent, ce sont les lames de coupe. Donc là j'en ai pris deux paquets, et le paquet de lames, il est à 5,30€, les deux lames, donc vous voyez, ça se présente comme ceci. Voilà, les lames de rechange pour le mastico, ça c'est le troisième produit. Le quatrième produit, c'est bien sûr le scotch double face score tape, donc moi je prends toujours du, alors c'est pas écrit là, moi je prends du 9, comment ça se fait que c'est pas écrit ? Bon c'est presque du 1 cm, c'est du, bon bah il marque 3,8 pouces, voilà le prénium double face, donc ce qui est bien dans celui-là, c'est qu'il se déchire, vous avez pas besoin de ciseaux, vous le déchirez, et ça c'est super bien. Donc voilà le scotch double face, donc ça, pareil pour mes albums, j'en prends tout le temps, je vous l'ai dit, donc c'est 9,80€, mais ça dure quand même assez longtemps. Voilà pour le quatrième produit, et pour une fois, j'ai pris ceci, pour mettre justement dans mes albums, donc c'est des flippettes, ce sont des flippettes, ça se vend en lot de 10, donc il y a noir ou transparent, moi j'ai pris noir cette fois-ci. Les flippettes sont à 60 centimes les 10, donc moi j'en ai pris, je sais plus si j'en ai pris 40, je crois, j'en ai pris 4 paquets de flippettes, donc je vais les mettre dans ma petite boîte, parce que là j'ai déjà une petite boîte où il y a des flippettes, il y a aussi des choses que je vais utiliser prochainement pour l'album que je suis en train de vous réaliser, et il y a des flippettes en acier, donc je les mettrai avec, et vous voyez, ça fait une alternative, je vais vous montrer comme ceci, là je suis en train de réaliser un album, ça fait une alternative aux aimants, vous mettez la petite flippette avec l'attache parisienne, et ensuite, vous voyez, ça ne bouge plus, et du coup, ça fait comme les aimants, et ça coûte moins cher que les aimants, donc voilà, ça fait une petite alternative, les flippettes, donc ça, ce sont les consommables vraiment que j'utilise régulièrement, que je rachète régulièrement, sauf les flippettes, mais sinon les aimants, le scotch double face, la colle et les lames de rechange, ça c'est indispensable, et le petit bonus, c'est que je me suis repris un petit fermoir comme ceci, que j'avais mis sur l'album steampunk, le fermoir papillon, voilà, parce que je me dis, tant qu'il en a, j'en prends, je ne vais pas l'utiliser tout de suite, mais au moins, je l'aurai, donc le fermoir papillon, il est à 3,50, et je me suis pris également, j'en ai profité pour me prendre une petite collection de papiers, comme ceci, de la marque Scrap Boys, Old Marina, donc papier vintage, comme j'adore, sur le thème de la mer, en 2020, donc ceux-ci, ils sont à 7,70 euros, ils sont en 250 grammes, et il y a 12 pages, je vais vous les présenter vite fait, donc là, on a Die Cut, ici, on a ceci, donc moi, j'aimerais faire un mini-album de vacances, des vacances de cet été, donc je pense que je vais le réaliser, je vous montrerai quand il sera fini, donc voilà, très joli avec les écritures et les femmes, ici, on a la carte, la boussole, le phare, ici, vous voyez, en plus, ça fait un petit peu steampunk avec les rouages, je trouve ça vraiment très joli, donc ici, on a le fond bleu avec les écritures, ici, on a des petites choses à découper, des tags, des petites fenêtres, ça, je ne sais pas si je vais m'en servir, mais les petits macarons, là, je vais m'en servir, je vous avais fait un album mariage avec des papiers Scrap Boys en 2020, je vous mettrai le lien vers l'album si vous ne l'avez pas visionné à l'époque, et les petits macarons, je m'en étais servi pour faire des fermetures, ici, on a des vagues, des fleurs, avec, je crois que c'est des hortensias, ici, ça fait du papier un peu comme style papier peint, des petites étiquettes à découper, donc pour noter des petites choses ou pour coller des mini-photos, ici, on a papier vintage, ici, on a des cartes, des chiffres, et ici, des petits tags, des petites étiquettes à découper, j'espère que vous verrez bien, donc ça, c'est le dos des cartes, ici, on retrouve les mêmes designs, voilà, donc on a six motifs différents, plus les die-cut à découper au début et, je crois, à la fin, voilà, comme ceci. Donc, c'est plutôt sympa, je trouve ça vraiment très très bien. Donc, voilà, c'était mes petits achats de la boutique Brico & Scrap, mais c'était vraiment pour vous présenter l'essentiel, c'est-à-dire les consommables. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative, et surtout, prenez soin de vous !